Générique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans le journal, voici les titres. Des poteaux électriques menacent la sécurité des habitants d'Abobo derrière rail. C'est un camion-rumeur qu'en surpoids qui a occasionné cet incident. Les poteaux sont suspendus et sème la peur. Reportage à suivre. A la suite de la visite du président américain Joe Biden aujourd'hui, Israël a annoncé autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Egypte alors qu'il impose un strict siège au territoire palestinien, pilonner sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. C'est une situation qui trouble ces derniers jours, la quiétude des habitants d'Abobo derrière rail. Dans cette bourgade, des poteaux électriques sont suspendus sur l'une des voies principales. L'incident a été occasionné par la sortie récente d'un camion-remorque. Il est en surpoids ce camion. La situation est dangereuse. Elle sème la peur chez les populations qui craignent le pire. Des rivérins qui ont d'ailleurs, vous allez le voir, sollicité l'aide des autorités compétentes. Le récit de Justin Kouassi et Asitandiara. Abobo derrière rail. Sur cette voie principale du quartier Sagbe sont suspendus deux poteaux et des câbles électriques. Cette situation a été causée par la sortie d'un camion-remorque. Un témoin revient sur l'effet. Il y avait un gros camion qui passait environ d'une heure, deux heures avec des machines en haut. C'est la machine qui est restée en haut et puis ça a accroché et puis les poteaux sont tombés. Bon, depuis six heures, l'endemain six heures, nous, on était sur le terrain. On a mis les bambous, soulevé les fils pour que les gars puissent, les voitures puissent passer. Plusieurs fois qu'on prend les bambous, on soulève. Il y a des voitures qui viennent, quand on les signale de venir doucement, ils viennent en force. Du moins ils viennent en force, ça prend les fils qui sont en haut. Tu vois, souvent ça va tomber. Donc il faut faire traverser les enfants et puis soulever les trucs, c'est pas du tout, les fils c'est pas du tout facile. Du moment où ça là, c'est dans le quartier aussi, il faut que j'aide un peu aussi le quartier pour que ça envoie un dégât encore qui est plus que ça. Ces câbles électriques traversant la voie sont soutenus par des bois en pleine chaussée. Un danger pour les usagers ou les automobilistes. C'est difficile même. Les fils, on ne peut pas rouler. Les enfants là-même, on a envie de aller doucement, doucement. C'est dangereux, c'est pas bon. On est quand même venu essayer pour voir ce qu'on peut faire. Non loin de là, un autre poteau électrique a subi le même sort, quelques jours plus tôt. Dressé sur ce toit, le béton suscite l'inquiétude des rivérins. On a peur, on ne sait pas dans quel moment ça a tombé. Bon, en fait, c'est le béton et puis il y a encore du fer dedans. Peut-être que ça peut ne pas tomber ou tomber au juste. Voilà, donc quand c'est là comme ça, en tout cas on s'inquiète, mais tout est en main de Dieu, quoi. On se dirait qu'on vient d'arranger propre pour bien placer et puis pour rien les fils aussi. Les dangers liés aux câbles électriques suspendus sont parfois dramatiques. Les populations d'Abouboussagé lancent donc un appel aux autorités en vue de la réparation de ces poteaux électriques. Ce n'est plus un secret. La commune de Yopougon doit aussi sa réputation à la consommation de la viande de porc. Les espaces de vente de cette viande comme la Dauphine-Gabriel-Gare ou encore le quartier Gandhi en sont une parfaite illustration. Au quartier Gandhi, les restaurateurs ont innové dans le business. Ils distribuent des morceaux de viande aux clients pour susciter l'envie d'en acheter. La consommation du porc contient oui ou non des bienfaits pour la santé. La réponse dans ce sujet de Justin Kouassi et Asitandjara. Connu pour son ambiance chaude, le quartier Gandhi dans la commune de Yopougon est devenu le lieu de prédilection des plus grands consommateurs des viandes de porc. Dans cet espace gastronomique, les clients se bousculent. Ils s'arrachent les morceaux de cette viande, pas comme les autres à Yopougon. Ici c'est bien fait, et puis ici c'est beaucoup. Pour attirer les clients et booster leur revenu, les vendeurs des viandes de porc offrent gratuitement quelques morceaux aux passants. Cette technique de vente est appelée le goûter-goûter. Une vendeuse nous explique l'origine de cette idée. Quand on est venu ici, on avait déjà des concurrents. Donc comment trouver la stratégie pour qu'on puisse acheter notre viande ? C'est en cela qu'on a instauré le goûter-voix. Dorgilesse dispose de plusieurs employés. Pour lui, le goûter-goûter, cette technique qui certes n'exclut pas les risques de perte, reste efficace. Ici nous nous employons plusieurs personnes, donc du coup nous sommes obligés de prendre beaucoup. Voilà, nous commandons les 50 à 60 cartons pour vendre, pour pouvoir aussi gérer le personnel qu'elle a. Donc du coup, nous sommes obligés de sacrifier au moins les 5 à 2 cartons pour faire du goûter-goûter. C'est la stratégie qui permet de vendre beaucoup plus. Aux heures de pointe, passants et prospectes visitent ce lieu par milliers. Leur seul objectif, grignoter quelques morceaux de viande de porc sans débourser le moindre sou. Dès que tu arrives, même si tu es venu acheter ou pas, on te donne, tu goûtes. Tu veux, tu veux pas, tu vas goûter. Parce que tout le monde te tend, c'est qu'ils vont t'oublier de goûter. Je vais te dire la vérité, je te cache le parcours. Souvent même tu descends, ou tu as bien soin, tu as faim. Bon, et puis tu fais semblant de masser lentement. C'est-à-dire que le temps, tu vas finir de parcourir tout cet endroit, là, tu as massé au moins 7 morceaux, tu bois un peu d'eau glacée, au moins t'es soulagé. Mais la consommation de la viande de porc a-t-elle un effet néfaste sur l'organisme ? Jules Kwasi, spécialiste en nutrition, répond à cette interrogation. Pour lui, la viande de porc est plutôt bénéfique pour le corps. Alors, nutritionnellement parlant, la viande de porc a une qualité insomptionnable en matière de santé. Et en matière de consommation. Cette viande est blanche, elle est riche en vitamines, et elle est très bien pour... Du fait qu'il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs morceaux. Elle est riche en protéines. C'est l'une des viandes qui est très riche en protéines, plus de 16%. Et certains quartiers de la viande, c'est-à-dire certaines parties de la viande, font plus de 24% de protéines. La viande de porc a des vertus médicales, ajoute-t-il. Cependant, le consommateur doit s'assurer du bon traitement, de la qualité de vie, et de la santé de la bête, pour éviter certaines maladies. Le porc lui-même, on ne jette rien là-dedans. Rien n'est jeté. La graisse sert à faire des mascarades, à faire les rouges à lèvres, à faire des produits pour les cheveux. Les os ont fait ce qu'on appelle de la gélatine. La viande de porc appartient à la catégorie des viandes blanches. Elle est la viande la plus consommée au monde, selon les nutritionnistes. Et dans un autre chapitre, une délégation d'opérateurs économiques néerlandais a profité du SARA 2023 pour effectuer une visite d'affaires à la coopérative agricole SEMPA, implantée à Agboville, dans la région de l'Agné-Bitiassa. L'objectif est de profiter de l'expérience des opérateurs ivoiriens de la coopérative SEMPA et envisager d'éventuels partenariats. Le témoignage de Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. S'imprégner de l'expérience des opérateurs économiques ivoiriens, depuis la chaîne de production jusqu'à la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Échanger sur d'éventuelles possibilités de partenariats cor-messio gagnant-gagnant. C'est le sens de la visite d'une délégation des entrepreneurs néerlandais à la coopérative agricole de cacao SEMPA dans la commune d'Agboville. Pour nous, il est important que notre entreprise néerlandaise puisse découvrir les possibilités, les opportunités de travailler ensemble pour une production durable et aussi assez profitable pour améliorer la situation économique aussi pour les producteurs. Occasion pour Moussa Sawadogo, dit Moussa Kakao, président du conseil d'administration de la dite coopérative, d'indiquer ses attentes pour la signature d'un partenariat fruitueux à court terme avec les opérateurs économiques néerlandais. Au niveau de la transformation, nous voulons vraiment avoir un partenariat de bonne machine qui va nous permettre de pouvoir aller à une transformation vraiment moderne et bien faite, avoir des partenaires qui vont nous permettre d'avancer plus dans ce que nous faisons. C'est au Sahara 2023 que les responsables de la coopérative SEMPA ont tissé les premiers contacts avec la délégation irlandaise créée le 15 mars 2003 à Anneau, dans la région de la Nyebitiasa. La coopérative SEMPA, dont le siège se trouve à Agboville, a débuté ses activités par la collette et la commercialisation de fèves de cacao et de café avec 150 producteurs. Le Centre national de floristique vient d'être doté d'un laboratoire de production des semences, un don de la coopération allemande. C'est un laboratoire qui permettra de promouvoir la culture du champignon en Côte d'Ivoire. L'inauguration de ce laboratoire a eu lieu hier mardi 17 octobre dans les locaux de l'Université Félix-Oufouette-Boigny, en présence des responsables de la GIZ. Le reportage de Noussangaré. Mireille Pita est une spécialiste de la culture des champignons, un produit forestier prisé par des populations grâce à son apport nutritif. Il faut savoir que les champignons sont riches en protéines. Ils contiennent du fer, ils sont moins gras. Les champignons sont plus appréciés par les adeptes du régime et puis les personnes qui ne mangent que le poisson. Lorsque vous mangez les champignons, vous vous soignez sans vous en rendre compte. Parce que les champignons traitent des maladies. Il y a plusieurs maladies que les champignons traitent. Il y a le paludisme, il y a la fièvre, il y a le cancer que les champignons traitent. Donc la consommation des champignons est bien conseillée aux personnes qui souffrent des maladies intestinales et autres. Ils peuvent bien consommer les champignons. Les champignons sont très nourrissants pour l'organisme. Les champignons constituent une source de revenus non négligeables pour les producteurs qui en font la culture. Il faut savoir que le champignon nourrisse son nom. Le champignon frais, un kilogramme coûte 5 000 francs. Donc imagine quelqu'un qui a jusqu'à 10 kilos, il vend par jour. Imaginez la somme qu'il va obtenir. Il y a le champignon, le champignon qu'on appelle oreille de sein. Ce champignon est vendu à 29 000 francs le kilogramme. Quand tu fais la culture des champignons, ça te permet de subvenir aux besoins de ta famille. Cependant, sa culture est peu pratiquée en Côte d'Ivoire du fait de la rareté des sémences à l'échelle nationale et la non-maîtrise des techniques de culture. Cette culture n'est pas encore bien établie en Côte d'Ivoire. Parce qu'au départ, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de sémences. Donc les producteurs de champignons vont au Ghana pour acheter la sémence pour venir produire les champignons. Donc le coût élevé et puis le transport aussi, ça les empêchait de mener cette activité de façon régulière. Pour accroître la production de sémences en Côte d'Ivoire, la coopération allemande à travers la GIZ vient de doter le centre national de floristique de l'université Félix-Fau-Boigny d'un laboratoire de production de sémences de champignons comestibles. Coup du don, 23 millions de francs CFA. Dans nos identifications d'innovation, nous avons trouvé nécessaire le développement, la promotion de la culture de champignons. Et vu que ce centre développait déjà cette culture, il fallait leur apporter les moyens nécessaires pour que cela soit effectivement fait. Et surtout aussi le fait que vous avez vu qu'il n'y a pas de disponibilité de sémences en Côte d'Ivoire. Pour la production de sémences, il fallait s'y rendre dans les autres pays, les pays voisins. Et cela n'était pas normal. On avait voulu avoir la production de sémences ici en Côte d'Ivoire. Un laboratoire doté de neuf matériel ultra-moderne dont la capacité de production est estimée à 1000 bouteilles par mois. En termes de matériel, grâce donc au financement de la GIZ, nous avons pu avoir un autoclave de très grande capacité, une haute afflue laminaire. Nous avons une étuve de culture, donc du mycélium. Nous avons pu avoir un frigo, un congélateur et surtout une étuve de séchage du matériel biologique. Un microscope qui a été monté d'une caméra optique. Et puis ensuite, on a le broyeur de déchets ménagers et le broyeur d'écorces. Les responsables de la champignonnière du Centre national de floristique sont invités à en faire bon usage pour le bonheur des producteurs. Et dans le chapitre éducation, les élans de solidarité se multiplient en faveur de couches sensibles. Au groupe scolaire à Boboté Annexe, les membres des Lions Club Abidjan Pyramide et Akbaro ont offert 500 kits scolaires aux élèves d'une valeur d'un million 500 000 francs CFA. Ces dons sont composés des kits scolaires, mais également de matériel de salubrité, comme nous le montre Clément Moko. Une délégation de membres du Lions Club Abidjan Pyramide et du Lions Club Akbaro ont visite au groupe scolaire à Boboté Annexe dans la commune d'Abobo. Objectif, venir en aide aux enfants issus de familles en difficulté durant la rentrée scolaire, en leur offrant 500 kits scolaires. Un soulagement pour les bénéficiaires. C'est très, très difficile pour maman. Papa n'est pas là. C'est très, très difficile. Il dit merci à les tontons que mon dîner s'est quitte. Il est clair que les élèves ont plusieurs, plusieurs besoins. Voilà. Les parents n'arrivent pas forcément à trouver tout ce qu'il faut pour, en termes de peut-être premiers besoins même, pour pouvoir scolariser leurs enfants. Alors, je pense que cette action du Lions Club est vraiment la bienvenue. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir le sourire sur les visages de nos bébés. Et vraiment, nous disons merci pour vraiment leurs gestes. Le fait même que ces jeunes enfants reçoivent ces kits, cela leur permettra d'améliorer le processus d'enseignement-apprentissage. C'est de faire en sorte que les enfants là, demain, deviennent le cadre que nous attendons pour la Côte d'Ivoire. D'une valeur d'un million cinq cent mille francs CFA, ce geste vient appuyer les efforts du gouvernement dans la politique de l'école gratuite pour tous. Nous avons constaté qu'il y a des enfants qui sont dans une situation difficile. Nous avons constaté que des parents, en début d'année, ont des soucis pour pouvoir scolariser leurs enfants. Alors, nous, membres du Lions Club, nous sommes sensibles à ce genre de situation. Alors, avec tous nos amis, nous avons uni nos forces, nos forces financières, pour pouvoir lever des fonds afin de venir en aide à ces enfants et soulager tant soit peu les parents. Saluant l'action de ce jour, les responsables de l'établissement ont émis le vœu de voir leur établissement rénové, car, disent-ils, en cas de pluie, l'école est complètement inondée et cela empêche le bon déroulement des cours. Un autre élan de solidarité, toujours dans la commune d'Abobo, 50 veuves et 50 orphelins ont reçu des vivres et des kits scolaires en cette rentrée des classes. Une action de solidarité de l'ONG Nasourdine, en collaboration avec la Fondation Yahbi de France. L'objectif, vous allez le voir, est de soutenir ces orphelins qui ont repris le chemin de l'école sans des fournitures scolaires et aux veuves, de subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens. Clarisse Kayala, Anissette Konon-Blessing. En Côte d'Ivoire, près de 290 000 enfants sont orphelins, selon l'UNICEF. Et la plupart d'entre eux se retrouvent dans la précarité, d'autres même dans la rue. En cette rentrée scolaire, ils sont nombreux à commencer les cours sans des fournitures scolaires. Pour les soutenir donc, l'ONG Nasourdine leur fait des dons de kits scolaires, de quoi commencer les cours. Depuis la rentrée, je n'ai pas encore eu un livre pour partir à l'école, ni un sac aussi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a eu un sac avec finiture pour partir à l'école. Je dis merci à l'ONG. En plus de ces orphelins, 50 veuves qui vivent dans la précarité ont reçu également des sacs et des packs alimentaires. Parmi elles, Aminata. Elle a perdu son mari il y a 4 ans et s'est retrouvée avec 4 enfants à sa charge. Il nous a donné les sacs de riz, vraiment, je suis très contente pour ça. Ça va me permettre de donner un peu de la nourriture à mes enfants et m'aider pour faire l'école aussi. Les frères musulmans sont nos frères, donc on est toujours ensemble. Je remercie la famille qui a envoyé aussi le riz, qui s'est déplacé et qui est venu nous faire du cadeau. Je leur dis merci, que Dieu les bénisse. Cette langue de solidarité est une initiative de la Fondation Yahabi, en collaboration avec l'ONG Nasouroudine, qui oeuvre en faveur des personnes démunies. Chaque année, par la grâce de l'Éternel, nous sommes ici présents pour apporter notre soutien aux veuves et aux orphelins. Parce que dans l'œuvre que nous faisons, surtout le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons pour objectif de pouvoir apporter un soutien en vivre, en matériel, etc. aux dominés. Parce que si Dieu se souvient de nous, nous aussi, nous avons la capacité de nous souvenir aussi de ce qu'on a besoin. Nous remercions le bon Dieu pour tous ses dons. L'objectif de ce télan de solidarité est de soutenir ces orphelins et ces veuves afin de lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. Et nous s'agissons chaque occasion pour sensibiliser les populations à cultiver les valeurs de paix. C'est aussi une coutume pour ces associations sœurs de prôner les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble à chaque rencontre. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai entendu un mouvement des chrétiens qui donne le don à un mouvement des musulmans. Ce sont au total 50 veuves et 50 orphelins qui ont reçu le soutien de ces organisations. Dans l'actualité internationale, le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé au Soudan après six mois d'une guerre entre généraux qui a plongé le pays dans le chaos, ont indiqué l'OMS et l'UNICEF aujourd'hui. Le conflit a tué plus de 9000 personnes selon un bilan très largement sous-estimé et fait des millions de déplacés et réfugiés, tout en aggravant la crise sanitaire dans le pays. où plus de la moitié des habitants ont besoin d'aide humanitaire pour survivre, selon l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF. Le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé. 700 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et 100 000 enfants ont besoin d'un traitement vital contre la malnutrition aiguë accompagnée de complications médicales, ont alerté les deux agences de l'ONU dans un communiqué. A la suite de la visite du président américain Joe Biden aujourd'hui, Israël a annoncé autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Egypte, alors qu'il impose un strict siège au territoire palestinien pilonné sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Israël n'empêchera pas l'aide humanitaire depuis l'Egypte tant qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza, d'après un communiqué du bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui précise que son pays n'autorisera aucune aide humanitaire à partir de son territoire vers la bande de Gaza, tant que les otages pris par le Hamas ne seront pas rendus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain journal à 12h30 demain sur votre chaîne. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada